Il s'agit d'une urgence nationale. Détonateur amorcé ! C'est une course de vitesse contre les nazis. Et je sais ce que ça impliquera. Si les nazis ont la bombe. Ils ont 12 mois d'avance sur nous. 18. Mais comment vous pouvez savoir ça ? Il nous reste un espoir. En réunissant ici toute la puissance industrielle et l'innovation scientifique de l'Amérique. Dans un laboratoire secret. Personne n'en sortira avant que ce soit fini. Allons recruter des scientifiques. On construit une ville, vite, et on laisse les chercheurs venir avec leur famille, sinon on n'aura pas les meilleurs. Pourquoi on irait s'installer dans un trou perdu pendant je ne sais combien de temps ? Pourquoi ? Pourquoi ? Si je vous dis que c'est l'événement le plus important de l'histoire du monde. Tu as un grand don d'improvisation, mais ça, tu ne peux le sortir de ta tête. On estime qu'il y a un risque, en appuyant sur ce bouton, de détruire le monde. Le risque est proche de zéro. Le risque est proche de zéro. Qu'espérez-vous de la théorie brute ? Le risque est proche de zéro. Ça, ça me plairait. C'est une question de vie ou de mort. Et je peux accomplir ces miracles. La Seconde Guerre mondiale serait finie. On ramènerait nos garçons au pays. C'est parti, n'est-ce pas ? Le monde n'oubira pas cette date. Le travail que nous faisons ici garantira une paix que l'humanité n'a jamais connue. Jusqu'à ce que quelqu'un crée une bombe plus grosse. Vous êtes l'homme qui leur a donné le pouvoir d'autodestruction. Or, le monde n'est pas prêt. 3 7 6 7 4 3 Truman veut savoir ce qu'il se passe ensuite. Ensuite ? 5 7 3 7 4 Sous-titrage ST' 501